Malade depuis plus d'un an et prise en charge par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Riyad, l'ivoirienne aventurière, Mariam Kone a regagné urgemment cet après-midi à Bidjan. Vu son état de santé, elle a pris place dans une ambulance et a été évacuée dans un hôpital quelques minutes après l'atterrissage de l'avion qui la transportait. Cliquez pour agrandir l'image Mariam Kone a été accueillie à l'aéroport international Félix Soufou à Boigny, par Kouyaté Abduleï, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il a confié à la presse que l'aventurière est malade depuis plus d'un an et a été prise en charge par les autorités de son pays en Arabie Saoudite. Notre compatriote depuis plus d'un an était malade. Elle a été prise en charge par l'ambassade de notre pays à Riyadécom. Elle ne pouvait pas voyager, c'est ce qui a retardé son rapatriement. Vu que son état de santé a connu une amélioration, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora nous a instruit de la recevoir et de la conduire dans un établissement sanitaire pour sa prise en charge totale par les autorités ivoiriennes, a-t-il souligné. Couillaté Abdoulaye cliquez pour agrandir l'image Le directeur de cabinet adjoint a affirmé qu'en plus de Mariam Kone, six autres ivoiriens ont regagné ce mercredi 27 avril 2022 la côte d'Ivoire avec l'aide du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Couillaté Abdoulaye a enfin invité ses compatriotes établis à l'étranger de prendre attache avec leur ambassade, afin qu'elle leur vienne en aide en cas de besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !